Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super, aujourd'hui une nouvelle vidéo review dans laquelle on va voir un téléphone qui fait quand même pas mal de choses pour son prix. On va voir que ce téléphone, qui ne coûte pas excessivement cher et qui est objectivement très beau, va pouvoir nous permettre de faire pas mal de choses en termes de puissance et également en termes de capacité de stockage. Vous allez voir qu'on est aujourd'hui sur quelque chose qui a de la pêche. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner juste en dessous de la vidéo pour ne rien louper parce qu'il y a beaucoup de tests qui vont arriver, j'ai beaucoup de colis devant moi, ça veut dire qu'on va voir pas mal de vidéos sur ma chaîne. Allez, on est parti sans plus attendre pour l'unboxing du Cubo X70. Nous sommes donc partis pour ouvrir ce téléphone de la marque Cubo, le X70, et vous allez voir que ce téléphone vaut le détour. Au vu de son design et également de ses caractéristiques, on a quelque chose de très sympa. Déjà, regardez le téléphone qui est entre mes mains, on peut voir qu'il a déjà une sacrée couleur et une coque déjà mise. Je trouve la couleur tout simplement magnifique, on va s'attarder après sur la couleur de ce téléphone, le chargeur, la clé pour ouvrir l'emplacement de carte SIM, toutes les notices nécessaires et également un écran de verre à installer. Mais sérieusement, regardez-moi ce téléphone, la couleur qu'il a, je vais tout simplement enlever le petit film plastique protecteur qu'il y a derrière pour qu'on puisse bien voir le coloris de ce téléphone. C'est très joli. Là, on a un téléphone qui a un design tout bonnement exceptionnel que je n'ai jamais vu. Ah si, il me fait penser à une marque que je n'avais pas citée et qui fait des téléphones gaming. Coloris, très très beau et ça se démarque énormément. On n'est pas sur un téléphone résistant parce que regardez tout simplement, l'épaisseur de ce téléphone se vaut avec mon iPhone 11. On est sur quelque chose qui n'est pas énorme, qui est facile à transporter et qui pour autant sera protégé parce qu'on a reçu directement une coque. On retrouvera trois caméras ici, le nom de la marque placé au milieu, sur le côté on retrouvera évidemment bouton power et le bouton de volume. Et également par ici, de l'autre côté, on pourra tout simplement accéder à l'ouverture pour placer les cartes SIM et cartes SD. Alors on aura le choix, soit on met deux cartes SIM, soit on met une carte SIM et une carte SD, on pourra aller jusqu'à 1 Tera supplémentaire. C'est énorme. Et allez, moment satisfaisant, on va tout simplement enlever ce film plastique pour découvrir l'écran qui nous réserve quelques surprises. Au niveau de la taille et pas de l'épaisseur, on est sur quelque chose qui est un peu plus grand qu'un iPhone 11 et qui fait la même largeur. On est parti pour l'allumer et voir ce qu'il cache à l'intérieur. Découvrons maintenant ce qu'il y a dans le ventre, ce téléphone, le X70 de chez Cubo. Tout d'abord, je tiens à vous notifier qu'il a un déverrouillage par empreinte digitale. Alors, on va tester la réactivité et évidemment, il n'y a aucun doute, c'est réactif. Donc, c'est un bon point. Et en plus de cela, le bouton est quand même petit. Alors, félicitations à Cubo qui arrivait à faire un bouton de déverrouillage par empreinte digitale aussi petit. Sinon, on est sous Android 13, évidemment, comme on connaît. On a un mode jeu, un gestionnaire. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est de regarder un petit peu tous les composants du téléphone. A savoir déjà qu'en termes de mémoire, on aura 12Go de RAM de base et on pourra en ajouter 12 supplémentaires avec les RAM virtuelles. Ce que j'ai fait, en stockage, on a jusqu'à 256Go de stockage interne dans le téléphone. Niveau batterie, on est sur du 5200 mAh. Je suis actuellement à 30%, mais sachez que ça reste dans la moyenne. Au niveau de l'écran, on a quelque chose qui est excellent. Pourquoi ? Parce qu'on a la possibilité d'ajouter le 120 Hertz. Alors, je vous laisse constater la différence. C'est quand même flagrant. Vous pouvez voir sur les images. Voilà, ça va être excellent pour tester les jeux. Et maintenant, nous allons tester l'écran parce qu'on a un écran de 6,58 pouces. Donc, ça fait du 2408 par 1080 pixels. Autrement dit, on n'est pas à plaindre pour la qualité d'écran. Et on va également ajouter la qualité maximale qu'on puisse ajouter sur YouTube. Là, on sera sur de la 1440p en 60 Hertz. Eh bien, écoutez, on a quelque chose qui tient la route. Ça fait plaisir. On a quelque chose de bien détaillé, comme on aime, avec des couleurs vives. En même temps, la vidéo est sujet à des couleurs vives. Mais ce que je veux dire, c'est que le téléphone retranscrit très bien les couleurs. Des couleurs très vives, un bon détail. Et puis, avec l'écran, je me verrais bien regarder des vidéos parce que regardez bien, il n'y a pas beaucoup de bords. Autrement dit, c'est génial pour pouvoir regarder des vidéos. Un peu étrange, cet oiseau. Eh bien, maintenant, je pense que vous me connaissez. On va évidemment écouter une vidéo d'une musique qu'on connaît tous pour en juger la qualité des haut-parleurs. Je suis en train de tester et j'écoute. En réalité, ce téléphone possède une sortie d'eau-parleur que sur le côté droit. Alors, ça peut gêner quand on regardera des vidéos comme ceci. Mais quand on regardera des vidéos dans ce format-là, comme ça, ça ira. C'est un point noir sur ce téléphone, les haut-parleurs. Et j'ose le dire parce que quand on augmente le son à fond sur les notes les plus aigus et quand on met évidemment encore une fois à fond, on a des légers grésillements. Et il manque un côté stéréo sur ce téléphone. Après, je suis d'avis que ça ne va pas fondamentalement changer votre utilisation et tout perturber à condition que votre but, ce n'est pas de regarder des vidéos avec un son exceptionnel. Et bien maintenant, on va tester les capacités graphiques de ce téléphone. A savoir que comme CPU, on a un Mediatek Helio G99, précisément un MT6789. Et en plus graphique, on a une Mali G57 MC2. Commençons par ce bois surfer là où est-ce qu'on pourra mieux ressentir évidemment les 120 Hz. Alors, on a un écran qui est 120 Hz. Ça, c'est un gros plus. Ce n'est pas souvent qu'on a des écrans 120 Hz ou du moins plus de 60 Hz. Là, ça fait plaisir de voir une aussi bonne fluidité. Vous pouvez voir que, enfin moi en tout cas, je le vois, il y a une réelle différence. Là, on a quelque chose qui est excellent. Voilà. Un bel écran et une bonne fluidité, on se rattrape sur ce point-là. Et on se retrouve maintenant sur PUBG Mobile où est-ce qu'on va pouvoir tester la capacité graphique avec le maximum de contraintes entre guillemets parce que là, ce n'est pas un jeu préchargé. C'est quelque chose qui demande des ressources. Beaucoup plus que ce bois surfer. C'est très concrètement, une fois à terre, qu'on va pouvoir voir ce que ça donne niveau qualité graphique. On va voir si ça tient la route, on va voir la fluidité, le nombre d'FPS qu'on aura. Voilà, c'est précisément à ce moment-là qu'on verra. On a quelque chose qui est fluide et également réactif. C'est-à-dire, voilà, je me déplace et ça tourne directement. Il n'y a pas de bug dans ce sens-là. Et voilà, on a quelque chose de réactif, de précis. Ça fait plaisir. Entre 50 et 60 FPS. Alors, évidemment, on ne pourra pas déplafonner et atteindre 120 FPS constants pour profiter des 120 Hz. Mais on a quand même un jeu avec pas mal de lumière, des ombres, une bonne qualité graphique et une bonne fluidité. Alors, on peut se dire qu'on pourra faire quelques parties de PUBG mobile sans réellement rentrer dans de la performance gaming. Alors, fondamentalement, on pourra jouer tranquillement à pas mal de jeux. Et ça, c'est grâce à ces composants, comme j'ai cité dans la vidéo. On aura quelque chose qui pourra faire tourner des jeux. Évidemment, même PUBG mobile, on a réussi à faire tourner cela. Ça veut dire qu'on est quand même sur quelque chose d'assez puissant pour pouvoir satisfaire la plupart de nos besoins. Et on a quand même jusqu'à 24Go de RAM. Alors, après, ce ne sont pas des vrais gigas. Enfin, il y en a 12, ce sont des virtuels. Un total de 24Go de RAM sur ce téléphone. Alors, maintenant, niveau caméra, qu'est-ce que ça donne niveau caméra et qu'est-ce qu'on a ? On a une caméra arrière principale de 100 mégapixels. Alors, autant vous dire qu'on est pas mal avec une caméra macro également, celle qu'on verra juste en dessous. Et je vois quand même beaucoup de détails. Alors là, je vais prendre une photo de ma petite plante et on va essayer de voir les détails. Couleur, on a quelque chose qui est excellent. Alors, j'en reprends une parce qu'il y a vraiment un mode 100 mégapixels. Alors, hop, c'est parti. Là, j'ai pris avec 100 mégapixels et je vous affiche maintenant la photo à l'écran. Vous pouvez voir que c'est assez impressionnant au niveau des détails. On a quelque chose qui est franchement bien marqué et qui nous permettra de faire des belles photos. On peut voir qu'il y a une distinction entre le premier plan et l'arrière-plan, que la colorimétrie est bonne, que ce n'est pas dénaturé. On a quelque chose de vivant et c'est ce que j'aime. Niveau mise au point, ça se fait automatiquement seul, mais sinon, je peux intervenir en appuyant. C'est le petit bruit que vous entendez. Et sinon, ça se fait assez vite. On a quelque chose qui fait la mise au point vite, rapidement, seul et très bien. Et on a également un mode macro. Je vous mets une photo tout de suite à l'écran. Et je fais actuellement une vidéo en 2K, 30fps. On a quelque chose qui est quand même très détaillé. Et une vidéo qui est plutôt fluide pour de la 2K en 30fps. On a quelque chose qui est vraiment joli. Et ce que j'adore, c'est la colorimétrie. Regardez le vert, comment il est bien prononcé et bien vif, bien vivant. Ça fait plaisir. Voilà, on a quelque chose de bien détaillé. Et si je me filme, alors attention, là, je me filme actuellement avec la caméra arrière. Ne vous trompez pas. Et maintenant, avec la caméra avant qui possède, elle, 32 mégapixels. Et on a quelque chose qui va jouer sur les couleurs pour avoir un résultat qui est vivant. Et ça, j'aime bien. C'est généralement le point faible de certains téléphones. C'est qu'ils n'ont pas assez de couleurs. Donc peut-être que là, je dirais même qu'il y en ait trop parce que, regardez mes lèvres. En tout cas, je préfère ça que quelque chose qui est presque en noir et blanc. Ou est-ce qu'on ne voit pas les couleurs. Là, on ressent bien les lumières qui sont derrière moi. Ça fait plaisir de voir un aussi bon résultat sur une caméra arrière. Et on a quelque chose qui est quand même bien détaillé. Bon, je ne me rapproche pas trop. Vous allez voir mes défauts. Alors, la qualité photo, c'est un bon point. Un très bon point positif pour ce téléphone. Avec sa caméra arrière de 100 mégapixels, on aura la possibilité d'avoir des résultats assez fous en termes de photos. Je dis assez fous parce qu'on a quelque chose avec une colorimétrie qui a été retravaillée. Ça se voit. On a des couleurs vives, vivantes. On a quelque chose qui est très bien détaillé. Et ça fait très plaisir. Malheureusement, le mode macro perd un petit peu en colorimétrie. Et la caméra avant, on est très bien. On a quelque chose qui est détaillé, coloré. Voilà, c'est vivant et on aime. Alors, que dire de ce téléphone, le Cubo X70 ? Les points positifs, les points négatifs. On va commencer par le « mauvais ». Il n'y a pas grand chose à redire. Mis à part le haut-parleur qui ne m'a pas satisfait. Parce qu'on n'est pas sur du stéréo. Il n'y a qu'une sortie et c'est dommage. Parce que quand on regardera des vidéos comme ceci, ça va peut-être perturber un petit peu notre utilisation. Et le son, ce n'est pas le meilleur que j'ai testé. Cependant, il se rattrape sur pas mal de points. Sur les 24Go de RAM. Sur également la fluidité de l'écran en 120Hz. Et également la puissance qu'on pourra avoir pour faire tourner des jeux ou des applications un peu plus gourmandes que la moyenne. Et sans oublier l'appareil photo qui est une réussite. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir son prix. Parce que vous allez voir que par rapport à son prix, je pense déjà que quand vous allez voir son prix, vous allez vous dire « Ce n'est pas possible, je le pensais deux fois plus cher, trois fois plus cher. » Moi, ça m'a assez impressionné quand j'ai vu son prix. Je vous invite à aller voir le lien du produit qui se trouve en description. Allez dessus et allez voir son prix. Vous serez peut-être, comme moi, choqué. En tout cas, c'était une belle découverte aujourd'hui, ce Cubo X70. Que je vous recommande dans le cas où est-ce que vous voulez avoir un téléphone joli, discret et qui pourra faire tourner pas mal de petites choses sans pour autant débourser 1000 euros dans un téléphone. Et allez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle review. C'était Gdx. Sous-titrage ST' 501